Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Maloreille sur les différents réseaux sociaux, à savoir Instagram, Ravelry et sur mon site maloreilles.com On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation puisque je viens tout juste de publier non pas un, non pas deux, mais trois patrons des petits patrons de chaussettes sous forme d'une petite collection Donc voilà, si jamais vous êtes comme moi devenu chaussettes addict vous aurez de quoi faire avec ces trois petits modèles Ils présentent chacun des techniques différentes, des points différents de quoi apprendre certaines techniques, de quoi se perfectionner dans d'autres Donc voilà, je vais vous les présenter un par un et on y va Donc le premier patron que j'ai créé ce sont les Kamassia Socks Donc à la base ça ne devait pas être un patron que je pensais publier c'était juste un patron que je tricotais pour moi Tout simplement parce qu'en fait la laine de couleur principale que j'ai utilisée c'est une laine que j'ai teinte Donc j'ai utilisé cette laine à teindre que j'ai trouvé sur le site de Laine & Tricot Donc c'est de la laine Attendez, je ne se regarde pas du bon côté 75% de laine et 25% de nylon et c'est 420 mètres pour 100 grammes Et donc je m'étais amusée avec les colorants achetés chez Lily Neige à atteindre Donc on a du bleu, du presque noir, du vert, du jaune du turquoise Et donc je l'ai associée à une laine bleue de chez Drops La Fabelle et c'est le coloris 107 Parce que je trouvais que ça allait plutôt bien ensemble Et j'ai créé ce petit patron Donc les 3 patrons se tricotent de la pointe vers la cheville puisque c'est la construction que je préfère Donc on commence par une pointe unie Ensuite on tricote la tige Non, pas la tige Le pied En jersey tout simple On fait un petit talon En rang raccourci Le bleu marine à vous montrer, c'est compliqué On fait un petit talon en rang raccourci Tout simple Ensuite on reprend Pour tricoter quelques centimètres avec le coloris principal Et ensuite on fait un petit point texturé Alors c'est en fait du point mousse Et avec un tout petit peu de dentelle C'est juste des jetés et des mailles ensemble On a une petite bande là De jetés et de mailles ensemble Et du point mousse Et entre les deux On a une bande de gervets tout simple Donc on a 3 3 lignes de points texturés Après vous pouvez en faire moins Si vous voulez des chaussettes plus courtes J'ai des testeuses qui n'ont fait que 2 lignes Et qui sont passées directement au rabat En dents de chat Donc vous allez vous dire Encore un rabat en dents de chat ? Oui alors A la base Ces chaussettes ont été tricotées Avant le pull et le gilet Watsonia C'était la première fois Que je faisais un rabat en dents de chat Et je m'étais dit Que je voulais le réutiliser Pour un design Et après j'ai créé Le pull et le gilet Donc c'est vraiment tout tout simple Un rabat en dents de chat Il ne faut pas avoir peur Ça se fait très bien Donc voilà Ça c'est le modèle On va dire le plus simple Le plus accessible En tout cas Aux personnes Qui débuteraient le tricot de chaussettes Ce sont les chaussettes Kamassia Donc moi j'ai utilisé Deux coloris Mais vous pouvez tout à fait Les faire en unis Si vous préférez Il n'y a pas de soucis Ou alors utiliser Ça peut être sympa aussi Un fil de mohair Par exemple Si vous voulez utiliser Une seule couleur Vous pouvez utiliser Un reste de mohair Par exemple Pour faire ressortir La texture La texture des chaussettes Ça peut être sympa Donc voilà Pour le premier patron Ensuite J'ai créé Les amarantes Socks Qui sont des chaussettes En dentelle Alors je n'ai pas de bloqueur Et la dentelle Vous le savez Ça a besoin d'être étendue Pour que ça ressemble A quelque chose Donc je vais faire comme Mélise Et je vais jouer aux marionnettes Donc on commence par la pointe Et sur le dessus du pied On a un motif Pas facile de vous faire voir On a un petit motif de dentelle Alors le motif Est pas très long Mais il nécessite De regarder De regarder sa grille Alors il n'est pas compliqué Mais il faut regarder la grille Donc voilà C'est juste des jetés Des mailles ensemble C'est pas compliqué Des mailles envers Donc on a ça Sur le dessus du pied Ensuite on a un talon En vent raccourci Basique Totalement basique Et par contre Une fois qu'on a fini le talon On vient insérer Le motif Sur tout le pied Donc Je vais mettre ma main Dans le bon sens Là c'est le dessus du pied Et donc On vient faire tout le tour De la cheville Avec le motif de dentelle Donc on a plus ou moins De mailles envers Qui séparent le motif Où est-ce qu'elles sont Les rires On a plus ou moins De mailles envers Qui séparent le motif En fonction des tailles Bien entendu Parce que le motif Est quand même Assez large Donc voilà Donc ça ce sont Les amarrantes socks Et on finit par Des côtes de deux Si vous voulez mieux voir A la fin de la vidéo Comme toujours Je vous mettrai Des petites photos Avec mes pieds dedans Parce que là Je ne vais pas faire De la gymnastique Mais ce sera plus facile De voir le résultat En fait Surtout pour les chaussettes En dentelle Donc le point N'est pas compliqué Je vous rassure Vraiment C'est pas compliqué C'est juste que ça nécessite D'avoir le nez Sur le diagramme Je n'ai pas réussi Pour ma part A retenir le motif J'avais toujours besoin De regarder la grille Mais bon Ça se fait Ça se fait quand même Plutôt pas mal Donc ça Ce sont les amarrantes Et le dernier patron De chaussettes C'est du jacquard Ce sont les éliantes Oh je ne vous ai pas parlé De la laine Attendez On en mobile J'ai utilisé De la fabelle De Drops également Et c'est le coloris 113 Voilà Et c'est un bordeaux En fait Mais j'aime beaucoup Cette couleur Mais en fait Je l'indique Ça peut être pas mal Aussi Comme ça Voilà C'est bon Maintenant on passe Aux chaussettes en jacquard Donc les Elyans socks Voilà Donc c'est un motif Pareil Très simple La seule difficulté On va dire Avec le jacquard C'est au niveau De la tension Donc pour ça Je vous conseille Si jamais vous n'arrivez pas A avoir une bonne tension Vous serrez trop votre fil De retourner votre chaussette En fait De passer les mailles En gros Vous allez tricoter sur l'envers Mais vous allez tricoter Des mailles en droit Mais quand vous allez monter Votre pointe Là Et qu'après vous allez passer Au jacquard Je vous conseille De mettre vos mailles Comme ça Et de tricoter Mais du coup Des mailles en droit Je ne sais pas si je suis très claire Mais quand vous ferez Vous essayez Ce qui fait que Votre jacquard En fait Va se retrouver sur l'extérieur Et vous allez plus facilement Pouvoir tendre votre fil Pour avoir une bonne tension Et ne pas trop serrer Parce que si vous serrez trop Votre pierre Il risque d'être trop compressé Donc en fait C'est chaussette Éliante Désolée J'ai un chat dans la gorge Donc on commence par la pointe En faisant des augmentations classiques Ensuite On joint à la couleur contrastante Et on fait un genre De petit point de semi En jacquard Donc en fait C'est le même principe Que pour le point de semi classique Sauf qu'au lieu de faire Une maille en vert On va faire une maille D'une couleur différente Donc on tricote Jusqu'au talon Décidément Ma voix m'abandonne Ensuite Pour ce modèle J'ai choisi un talon En rang raccourci Mais en point mousse Ce qui fait que Vous allez tricoter Uniquement des rangs En droit Au lieu de faire Des rangs en droit Et en vert C'est le même principe C'est juste la seule différence Donc voilà Un talon en rang raccourci En point mousse Ensuite On reprend notre motif De point de semi En jacquard Pendant quelques répétitions Avant de faire Un petit motif De fleur de tournesol Le motif n'est pas compliqué En lui-même Puisqu'il n'y a pas Beaucoup de croisement de fil Hormis sur le dernier rang Qui a une partie noire Un peu plus large Sinon il n'y a pas De croisement de fil Ah oui peut-être là aussi La partie jaune Mais ça fait un petit moment J'ai tricoté Il y a très peu de rangs Qui nécessitent Un croisement de fil Ce qui fait Qu'il est parfait Pour des chaussettes Et donc c'est pareil On fait Tout le long de la chille Enfin tout le tour du pied Le motif de jacquard Pareil Suivant le nombre Suivant les tailles Vous avez un nombre De mailles Pour les séparer Les motifs Qui varient Parce que c'est pareil Le motif Je ne peux pas trop l'adapter Donc voilà Ensuite on reprend Sur quelques répétitions Enfin sur deux répétitions Du petit point de semi Et on termine Par déco 2-2 Avec un petit Rabat rouloté Donc pour ces chaussettes J'ai utilisé Des échevaux Que j'avais gagné Il y a très longtemps Chez Prunel Création Alors elle a changé De nom depuis Et je ne sais pas Si elle teint Toujours la laine Donc c'est du C'est de la cachemire socks C'est 80% mérino 10% cachemire C'est 350 mètres Au 100 grammes Je ne sais pas Si vous allez voir Grand chose C'est le coloris or Le jaune Donc si vous avez Alors moi j'avais Un échevau complet Mais franchement Si vous avez un mini Ça suffit Un 50 grammes Pas un mini De 20 grammes Quoique ça pourrait Peut-être passer Mais Et pour Le coloris principal C'est un noir Pas vraiment noir En fait Il n'est pas noir noir Il y a des nuances Et je regarde le nom Du coloris Nuit tourmentée Il n'est pas noir noir On peut voir Il y a des reflets Et en fait J'aime beaucoup Parce que Le jaune Est pas uni Non plus Je ne sais pas Si vous allez réussir Il y a des petites nuances Ce qui fait que Quand j'ai des mailles Les mailles du point de semis Elles ne sont pas Toutes de la même couleur J'ai trouvé ça Super Super joli Donc ça Ce sont les Eliand Socks Donc les 3 patrons Sont disponibles Sur Ravelry Et sur mon site Ils sont disponibles Individuellement Et vous avez Un code de réduction De 20% Sur chaque patron Par exemple Si vous voulez Juste celle là Ou juste celle là Ou juste celle là Donc le nom Le code réduction Correspond au nom du patron Donc 20% Avec le code Camacia Sur les Camacia 20% Sur les Amarante Avec le code Amarante Et 20% Sur les Eliand Avec le code Eliand Si jamais Vous voulez acheter Les 3 patrons Parce que les 3 vous plaisent Vous pouvez Les mettre Tous les 3 Dans votre panier En même temps Et je vérifie Mon code Parce que je ne veux pas Vous dire de bêtises Si vous voulez acheter Les 3 patrons En même temps Il faut absolument Par contre Que vous les mettiez En même temps Dans votre panier Pour que le code Socks Fonctionne Je vous le marque De toute façon Je vous marque tout En dessous Mais il faut acheter Les 3 patrons En même temps Le code N'est pas valable Ré Ré O A 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 Si vous achetez Un patron Et qu'après Vous voulez acheter Les 2 autres Vous ne pourrez pas Avoir le code De 25% J'ai dit 20 25% 25% Avec le code Socks Voilà Si vous voulez Acheter les 3 patrons En même temps Je le rappelle En même temps Si vous voulez En apprendre un peu plus Ou revoir un peu mieux Ce que je viens De vous expliquer Vous pouvez retrouver Sur le site Sur mon site Maloraisings.com Un article De blog Qui va être dédié Aux 3 paires Alors je n'ai pas fait Un article par paire J'ai fait un article Avec les 3 paires Voilà Je vous mets le lien En dessous De toute façon Tous les liens Pour retrouver Les patrons L'article Sont dans la vidéo Enfin juste en dessous De la vidéo Voilà J'espère vraiment Que ces petites chaussettes Vous plairont J'ai beaucoup aimé Les tricoter Elles ont mis un peu De temps à sortir Celui là Ça fait un an Qu'il est prêt Le patron Enfin plus d'un an Qu'il est prêt Donc voilà Elles ont mis du temps À sortir Mais elles sont Enfin là Le code de réduction Je ne vous l'ai pas dit Mais il est valable Jusqu'à dimanche À 23h59 À Paris Voilà Voilà Tout ce que je pouvais Vous dire Sur ces petites chaussettes N'hésitez pas A me dire Ce que vous pensez De ces patrons En commentaire Sous la vidéo A liker Et à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis A bientôt Pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz